bonjour bien-aimés alors je reviens vers vous par rapport à ce petit enseignement que le seigneur m'a mis à coeur qui est en fait une anecdote concernant la saire et le riche nous irons pour cela dans l'évangile de luc au chapitre 16 verset 19 à 31 alors il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beau et très cher chaque jour il fait une grande fête un pauvre appelé lazare est couché devant la porte du riche il est couvert de plaies il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies un jour le pauvre meurt les anges l'emportent auprès d'abraham le riche meurt aussi et on l'enterre mais chez les morts ils souffrent beaucoup alors ils lèvent les yeux et de loin ils voient abraham et lazare à côté de lui le riche se met à crier abraham mon père ait pitié de moi envoie lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue en effet je souffre beaucoup dans ce feu abraham y répond mon enfant rappelle toi pendant ta vie tu as reçu le bonheur et lazare lui a reçu le malheur maintenant ici il est consolé et toi tu souffres de plus entre vous et nous il y a un très grand trou ainsi ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous le riche lui dit père je t'en prie envoie donc lazare dans la maison de mon père en effet j'ai cinq frères lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance abraham y répond tes frères en moïse et les prophètes ils doivent les écouter le riche lui dit abraham mon père cela ne suffit pas si quelqu'un de chez les morts vient les voir ils changeront leur vie mais abraham lui dit il n'écoute pas moïse ni les prophètes alors même si quelqu'un se lève de la mort ils ne seront pas convaincu voilà bien aimé ce passage biblique qui apparaît donc dans l'évangile de luc chapitre 16 verset 19 à 31 il relate effectivement de la mort de lazare donc un homme pauvre et de la mort d'un riche qui justement a méprisé ce pauvre et il se retrouve lui même chez les morts donc ce qui est le deuxième la deuxième mort c'est à dire dans les lacs de feu comme on y fait référence dans le livre de l'apocalypse alors bien aimé par rapport à ce petit message que le seigneur ainsi m'a insufflé dans le coeur il veut que vous comprenez bien aimé qu'au jour d'aujourd'hui ce qui justement s'est déroulé dans la bible par le biais de ces anecdotes se déroule encore de nos jours que beaucoup justement prennent cette position de l'homme riche bien que pour beaucoup ce ne sont que des apparences mais encore est-il qu'ils adorent ce dieu qui est maman et je vous rappelle bien aimé que les centres d'écriture elles mêmes elles le disent qu'on ne peut servir de maître dieu et maman parce que forcément l'un sera mis en avant et l'autre sera méprisé alors bien aimé comprenez ainsi il faille que ce choix vous le fassiez dès maintenant parce que ce souffle de vie que vous avez ne vous appartient pas ce souffle de vie que vous avez dans les poumons c'est un emprunt que vous faites à dieu parce qu'il peut le reprendre à n'importe quel moment que vous respirez la santé ou pas ce message bien aimé que le seigneur ainsi de vous faire parvenir c'est justement pour vous mettre en garde que rien n'est acquis que peut-être certains d'entre vous auraient accumulé des richesses mais si ces richesses que nous accumulez vous ne rendez pas gloire à dieu en ce sens si ces richesses que vous accumulez vous fondez votre foi en elle non pas en dieu alors bien aimé lorsque l'heure de la mort viendra c'est dans le lac de feu que vous irez votre éternité vous ne passerez dans le lac de feu quelle la seconde mort alors encore une fois bien aimé ce dieu que vous dites célébrer pendant les fêtes bien que ces fêtes soient d'origine païenne vous dit que c'est jésus christ que vous célébrer en êtes vous sûr est ce que véritablement vous le portez dans le coeur est ce que véritablement bien aimé vous vous soumettez à lui ou ce n'est qu'occasionnellement lorsque cela vous chante est ce véritablement ce dieu jésus christ que vous pensez célébrer pendant les fêtes ou est ce que vous célébrer justement la chair pour mieux gonfler votre orgueil pour mieux vous glorifier vous non pas dieu car en vous glorifiant vous bien aimé vous faites que dieu soit justement un sous-homme que vous le sachiez ou pas c'est effectivement ce comportement que vous adoptez alors bien aimé encore une fois repentez vous de vos péchés faites vous baptiser par immersion au nom de jésus christ et ainsi vous recevrez le don du saint esprit qui justement vous révélera toutes choses vous enseignera toutes choses et vous rappellera absolument tout ce que le seigneur jésus christ ainsi nous a dit n'oubliez pas que cette conscience que vous avez bien aimé elle vient de dieu et parce que justement elle a été corrompu par les choses de ce monde par les convoitises diverses de ce monde vous devez régénérer votre esprit afin d'être capable de discerner ce qui est bon juste honorable aux yeux de dieu parce que si vous êtes en conformité avec ce monde avec tout ce qu'il renferme vous n'avez pas l'amour de dieu en vous cet amour que vous pensez avoir c'est un amour qui justement n'est pas véritable n'est pas pur parce qu'au final c'est pour vous glorifier vous c'est pour vous mettre en avant vous c'est pour vous faire avancer vous par votre prochain même si vous embellissez l'image n'oubliez pas bien aimé vous pouvez faire croire toutes choses à l'homme mais nul ne peut duper Dieu parce qu'il sent de la coeur et d'où il est il voit toutes choses il sait toutes choses il sait qui lui appartient il sait qui ne lui appartient pas n'oubliez pas bien aimé qu'étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que beaucoup essaieront mais ils n'y parviendront pas restez béni en Christ et à très bientôt et à très bientôt c'est parti